Arnaud, ce matin, on parle du rhume. Alors, on a l'impression qu'on est dans un sujet beaucoup plus léger, c'est évidemment le cas. Mais, mine de rien, quand on vient d'avoir un bébé et qu'il a un rhume, c'est un peu la panique pour les parents. Donc, vraiment, je voudrais qu'on fasse passer tous les messages importants ce matin. Laura et Stéphane, donc re-bonjour, on vous a vu en début d'émission. Louane, elle a 10 mois, c'est ça ? Bien sûr, oui. Est-ce qu'elle est souvent enrhumée, cette coquinette ? Alors, pas souvent, mais c'est déjà arrivé pendant plusieurs jours. Et donc, on lui a fait des lavages à l'aide du sérum physiologique. Et puis, là, ça va un peu mieux, quand même. Bon, elle a l'air d'être super en forme, là, ce matin. Maintenant, oui. Voilà, contrairement aux miens, qui sont donc dans mon état, comme vous pouvez imaginer. Les premiers rhumes chez le bébé, c'est corneau. Ça arrive à quel moment ? En général, ça correspond à peu près au début des poussées dentaires, vers six semaines. La salive qui apparaît, le nez qui coule. On ne fait pas toujours bien la différence entre le nez qui coule et les poussées dentaires. Ça peut arriver dès la naissance, aussi. Et dès la naissance, il y a des bébés qui peuvent avoir le nez bouché ou qui coulent. Ah bah, bravo, bravo, docteur. Bravo. On va éliminer d'autres choses, par exemple, une atrésie des koans. Ça veut dire quoi, ça ? Une atrésie des koans, c'est quelque chose de très rare. C'est une des narines qui est bouchée, voire les deux, anatomiquement. Et ce qui fait que le bébé ne peut pas respirer. Parce qu'il faut rappeler qu'un bébé, les premières semaines, ne respire que par le nez. Oui, c'est ça qui est angoissant pour les parents. C'est qu'on sait qu'il ne peut pas. La nuit, par exemple, vous vous dites, mais comment est-ce qu'il va respirer ? C'était quand le premier rhume de Louane ? Vous vous souvenez-elle, avec quel âge ? Ça remonte à ses six mois. Lui, c'est six mois. Et donc, du coup, on s'inquiétait, puisqu'effectivement, on se demandait si elle arriverait à ouvrir la bouche pour respirer, pour s'aider. Mais bon, ça va. Bon. Les rhumes de la naissance, d'ailleurs, sont les mêmes que les rhumes des enfants plus grands ? Les rhumes de la naissance, c'est la plupart du temps toujours viral. Alors, il y a l'histoire rare du nez bouché parce qu'il y a une occlusion au niveau d'une tâtrésie décohane, comme on en parlait juste avant. Mais le virus… Et généralement, ce sont des virus ? La plupart du temps, c'est des virus. Et rhume et rhinite, c'est pareil ? C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. C'est le terme qu'on utilise pour décrire ce qui va toucher le rhinopharynx. Là, on voit bien sur l'image. C'est la partie haute qu'on voit, derrière le nez, en marron clair. C'est la partie rhinique. C'est-à-dire que c'est là que les virus vont se développer. Là, ce que j'ai, moi, c'est une pharyngite, docteur ? C'est plutôt pharyngée. C'est ça. Alors, souvent, on fait la différence. On a du mal à faire la différence auprès des parents, qu'on fonde entre rhinite et rhinopharynxite, ce qui souvent emporte une inquiétude vers la consultation. Est-ce qu'il a du mal à respirer vraiment le bébé quand il a une rhinite ? Il peut, il peut. Il peut avoir beaucoup. Je pense que vous avez dû le voir. Pendant les 15 jours, il y a eu un traitement qui a été fait. Et un bébé, surtout quand il est plus petit, alors elle, elle est plus grande, mais va avoir de grosses difficultés, tousser, ça va se répercuter sur le sommeil, sur l'alimentation. Bon. Est-ce qu'on va consulter à chaque fois qu'on a son bébé qui a le nez qui coule ? Non. Au début, oui, parce qu'on panique un peu, surtout quand c'est un premier bébé. Mais très vite, s'il y a de la toux qui est ajoutée, si l'enfant ne mange pas bien, s'il se couche une oreille, par exemple. Il est évident que là, dans ces conditions-là, où s'il y a de la fièvre, on va aller consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. Bon, alors docteur, lavage de nez, pas lavage de nez, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, c'est vrai qu'on est paumé. Alors, on ne va pas faire la démo avec Louane, mais on a ici, dès l'instant… On a Simone qui a retrouvé sa tête, qui avait été décapitée, mais ça va mieux. On a, dès l'instant où on a un bébé qui a le nez qui est pris, très vite, le médecin va montrer comment il faut faire. Eh bien, c'est vrai qu'il ne faut pas éviter à se servir de pipette de sérum physiologique. Et les pipettes de sérum physiologique simples, qu'on trouve sans ordonnance, il faut rassurer le bébé. Il ne faut pas nécessairement le mettre sur le dos. On peut, par exemple, chez un nouveau-né, le mettre sur le côté, par exemple. On va prendre la pipette, je ne vais pas l'ouvrir là. On va mettre dans la narine et on va appuyer. Il ne faut pas faire un gros jet. Le gros jet, ça va effrayer le bébé. Ah, je fais ça, moi, depuis qu'ils sont nés. Oui. Il faut le faire doucement. Et en même temps, il ne faut pas hésiter à expliquer au bébé ce qu'on lui fait. Même un petit bébé de quelques semaines, il va comprendre ce qu'on va lui faire. Et alors, après, on va le reprendre, on va le redresser, on va le mettre assis. Alors, moi, juste une petite demande. On m'avait dit qu'il fallait boucher la narine. Alors, ça, c'est pour le lavage, ce que je suis en train de montrer. Après, pour un petit bébé, on va le brancher en avant, on va nettoyer qu'un mouchoir, ce qui va retomber. Et puis, tranquillement, on va faire la même chose de l'autre côté pour le calmer. Si on a un peu plus d'habitude qu'il est plus grand, on va le prendre assis contre soi. Il ne faut pas forcément le mettre sur le dos et toujours lui expliquer. Et la pipette, il faut la tenir horizontale. Il n'y a pas besoin de mettre de manière complètement verticale. Ça va agresser le bébé. Et là, Agathe, ce dont vous parliez, c'est l'aspiration avec le mouche-bébé. Il y a des cas où il faut faire une aspiration, parce que le nez est très bouché. Il ne faut pas le faire à chaque fois. Ah, d'accord. Et non. Moi, je trouvais que vous étiez contre le mouche-bébé. Mais oui, le mouche-bébé, c'est quand même très agressif. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une indication médicale. Le médecin va vous dire, là, vous allez vous servir du mouche-bébé ou pas. Très vite, on voit d'ailleurs chez un enfant s'il va falloir l'utiliser ou pas. Parce que le simple fait de mettre du sérum psychologique ne suffit pas toujours. Et le mouche-bébé, le principe, c'est ce que vous expliquez. On va mettre dans la narine. Toujours pareil, en expliquant à l'enfant. On le prend contre soi. En position assise, ça marche mieux. Elle va beaucoup plus s'adhérer. Et puis, on va aspirer avec le système qui est là. Et c'est là, effectivement, qu'il ne faut pas hésiter à boucher l'autre narine pour que ça vienne bien. Et toujours éviter tout ce qui est agressif. Alors, ce matin, quand j'ai fait ma consultation gratuite pour mon fils Félix, vous m'avez dit qu'il faut humidifier sa chambre. Oui. Ça, c'est une technique aussi qui permet de prévenir. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens. Quand le nez est pris, il faut mettre une température de la chambre pas trop élevée à 18-19. Il faut vérifier la saturation en eau. Et pour ça, un humidificateur, c'est bien entre 55 et 60 % d'hygrométrie. Et puis, il faut hydrater l'enfant. Il faut le découvrir. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres symptômes. Vous aviez des questions peut-être à poser au docteur ? Alors, j'aimerais savoir s'il est préférable d'utiliser un mouche-bébé où on aspire avec la bouche ou alors les mouches-bébés manuelles ? Les deux sont bien, mais je dois dire… Il y a électrique aussi, maintenant. Oui, il y a électrique. Il y en a même qui se branche sur les aspirateurs. Bon, ça, c'est vraiment un peu à éviter. Mais moi, je préférais… Oui, ben oui. Dyson. Carrément. Il vaut mieux prendre un système comme celui-là où on aspire, on peut doser la pression. D'accord. Très bien. À chaque fois, on dose pas vraiment. Mais ça marche bien. Donc, bien nettoyer, bien faire un lavage. Et à chaque fois, avec le sérum chrysologique ou… Sérum phi. On peut utiliser aussi des sérums un peu plus poussés avec des oligo-éléments dedans. Ça, c'est le médecin qui vous le dira. Et puis, on a des traitements d'appoint qu'on va rajouter. En homéopathie, par exemple, il y a des choses qui marchent bien pour aller en complément du lavage donné qu'on va faire chez l'enfant. D'accord.